Qu'est-ce que le travail temporaire peut être un bon outil d'accès à l'emploi pour les personnes en difficulté, demandeurs d'emploi longue durée ? Déjà de façon intrinsèque, c'est-à-dire que le fait de mettre à disposition dans une entreprise une personne permet souvent de réduire les pressions d'enjeu pour l'individu, permet d'augmenter la capacité à prendre des risques pour une entreprise, permet de mettre en place des formations quand il y a un écart entre l'attendu de l'entreprise et la compétence disponible de l'individu. Donc toute une série de choses qui sont en fait propres à notre métier et qui font qu'on peut faire des choses avec l'intérim pour des personnes qui sont éloignées de l'emploi. L'autre élément qui est favorable, c'est le fait aussi qu'on est présent sur tous les territoires et que notre enjeu majeur, il va être de répondre aux besoins des entreprises. Et que la main d'oeuvre disponible, elle est souvent dans les quartiers, souvent au chômage, des fois au chômage de longue durée, et qu'il est naturel en fait pour nous d'aller puiser sur ces territoires-là et vers ces personnes-là. Et de la même façon, les entreprises utilisant l'intérim comme moyen de recruter, elles vont accepter qu'on leur propose des candidats, des fois un peu, qui ne correspondent pas à 100% aux cahiers des charges qu'elles avaient prévues au début. Et pour l'individu lui-même, qui voit le marché du travail, il comprend bien que c'est une voie d'entrée dans le marché du travail. Le constat que l'on fait, c'est que l'intérim est un bon outil, sauf que son objet, c'est répondre aux entreprises. Et que si on veut faire de l'insertion, si on veut aller chercher des individus qui sont plus éloignés de l'emploi encore, il faut s'attacher aux besoins de l'individu. Et donc, on a mis en place chez ADECO un réseau, qui s'appelle le réseau ADECO Insertion, qui est porté par des marques différentes, qui s'appellent Sato, Janus, Alter, Insérim, Idé Interim, Humando, qui sont des entreprises de travail temporaire d'insertion, dont l'objet est d'utiliser l'intérim comme outil d'insertion. Aujourd'hui, c'est plus de 80 agences en France, c'est 3 500 personnes en équivalent en temps plein, et près de 9 000 personnes, plus de 9 000 personnes tous les ans qui sont accompagnées dans ce réseau. Et l'objectif, qui est un objectif un peu fou, c'est de dire que dès qu'ils vont bien, on leur demande de sortir, d'aller dans l'emploi classique. Parce que notre objet, c'est encore une fois de permettre à quelqu'un d'atteindre l'autonomie sur l'emploi. La responsabilité sociale des entreprises, c'est un cadre général. C'est-à-dire que ça peut être une déclaration d'intention, ou ça peut être un levier d'une politique vraiment opérationnelle. Je crois qu'il y a de moins en moins d'entreprises qui restent dans la déclaration d'intention, parce que certains acteurs, ONG, ou l'État, ou des acteurs internationaux, nous demandent des comptes sur ces engagements qui auraient pu être pris à des fins justes de communication. Donc de plus en plus, cette RSE, qui est cette responsabilité sociale et environnementale des entreprises, qui était un cadre général, commence aujourd'hui à prendre vraiment de l'épaisseur dans les politiques générales. Pas assez. Je pense qu'il est du rôle de personnes comme moi dans les entreprises de revendiquer un positionnement stratégique de l'entreprise sur ces sujets-là. C'est pour moi les entreprises qui vont gagner demain, c'est celles qui vont avoir mis, y compris au cœur de leur business, au cœur de leur marché, la question de la responsabilité sociale. C'est pour ça que chez ADECO, les questions de l'inclusion, la non-discrimination, la montée en compétence, la formation des moins qualifiés, c'est au centre de la stratégie et c'est là-dessus qu'on a construit notre politique de responsabilité sociale.